Alléluia, 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 Amen. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors, Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère, Philippe et Barthélémy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Tadée, Simon, le zélote, et Judas, l'iscariote, celui-là même qui le livra. Ces douze, Jésus les envoyait en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Inclamons la parole de Dieu. Louons la gloire, Seigneur Jésus. Voilà, si vous me voyez un peu abattu, c'est uniquement à cause de la chaleur, je vous rassure. Mais voilà que l'évangile du jour nous dit que Jésus eut pitié des foules. Je crois que c'est une traduction bien faible, bien timide, parce que la véritable traduction serait que Jésus est pris aux entrailles. Voilà, ses entrailles prémices. C'est tout l'amour maternel, finalement, de Dieu que Jésus va manifester à ce moment-là dans cette émotion profonde qu'il a devant les foules qui sont fatiguées, qui sont lasses et qui ont besoin d'être rejoints dans cette souffrance. Alors, si les foules sont fatiguées, bien c'est qu'on les a surchargées de règles, de lois, on les a écrasées avec une loi qui s'est dévitalisée au lieu de les libérer dans la rencontre d'un Dieu qui aime et qui met debout. On a utilisé la religion pour faire peser sur ces gens des poids qu'ils ne peuvent pas porter. Et souvent, ceux qui leur ont imposé ces poids, c'est ce que Jésus critique, et ils ne portent pas eux-mêmes. Donc là, Jésus est pris d'une grande émotion parce qu'il porte un projet tout autre, tout autre, qui est un projet de libération, un projet de vie, et une immense tendresse pour ces êtres qui sont en face de lui. En même temps, on a une autre image qui vient, celle de la moisson. Et vous allez voir que ça s'entrechoque. Parce qu'une image de la moisson, c'était l'image du royaume qui arrivait. Alors on a à la fois une foule qui est écrasée, et devant cette foule écrasée, Jésus est pris à la fois d'une émotion et d'une tendresse très profonde. Il est pris aux entrailles devant la souffrance de cette foule. Et en même temps, il exulte parce que la moisson est proche. Et c'est en voyant cette foule qu'il dit ça. La moisson, c'est cette foule. La moisson, ce sont tous ces cœurs de ces pauvres qui sont devant lui et qui sont prêts à recevoir la bonne nouvelle, qui se tournent vers lui pour recevoir la bonne nouvelle. La moisson est abondante. Il ne faut pas la chercher ailleurs. Elle est dans tous ces pauvres, dans tous ces blessés, dans tous ces estropiés qu'il a devant lui. C'est le royaume qui vient. Et finalement, nous, quand on voit la difficulté, on pourrait se trouver accablé. Cette semaine, on aurait des raisons de l'être. Eh bien, Jésus, quand il voit ce qui semble l'échec dans cette foule égarée, il voit le royaume qui est en train d'apparaître. C'est un changement de perspective. Alors, voyons voir comment. Devant, à la fois, cette douleur, cette souffrance et l'apparition du royaume, Jésus ne va pas directement dire, bon, là, il y a tous ces pauvres, donc on s'organise. Toi, tu fais ci, tu fais ça, et qu'est-ce qu'il fait ? Il les invite à rentrer dans la prière. C'est étonnant, hein ? Il prend le temps du recul. Par exemple, on a une tâche magnifique à accomplir ensemble, qui est de rassembler cette moisson, de faire que tout ce groupe qui est devant lui, qui semble tellement ploureux, devienne un peuple de témoins. Eh bien, c'est le Père qui va nous indiquer comment faire. Il dit prier le maître, voilà, de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Il se tourne vers le Père. Parce que Jésus lui-même ne prétend pas être le grand organisateur. Jésus n'est pas un fondateur de religion, dans le sens où il va établir, voilà, des degrés, des grades, des hiérarchies, tout ça, pas du tout. Jésus attend du Père. Jésus ne fait rien, finalement, sans le recevoir de son Père. Et Jésus dit, écoutez, là, on est devant quelque chose d'à la fois éprouvant et magnifique, l'apparition d'un autre peuple qui est là devant nous. Ces futurs témoins, surtout en tous ces gens qui sont là. Eh bien, on va prier pour que le Seigneur nous dise qui va pouvoir travailler à cette moisson. Très important. Et il va appeler douze. Et douze, c'est pas rien. Douze, ce sont les douze tribus d'Israël qui sont présentées là. Et pourquoi ? Eh bien, c'était le signe. Quand les douze tribus, qui étaient complètement éclatées, vous savez, l'histoire est très... Du peuple d'Israël, c'était un grand éclatement, hein. Eh bien, quand les tribus allaient se rassembler, ça allait être le signe que le royaume arrivait. Donc, vous, les douze, vous allez être ouvriers pour que tous ces gens qui soient là, ce soit le nouveau peuple qui va témoigner de la bonne nouvelle. C'est une tâche magnifique, hein. Dire qu'une bande de pauvres, de paumés, d'éclopés, de malades, de pêcheurs vont être, vont devenir le peuple de l'Alliance qui va annoncer la bonne nouvelle à travers le monde, c'est quelque chose de magnifique, non ? Ben, c'est ça le début de l'Église. C'est un miracle que tous ces gens-là, c'est devenu les grands témoins. Et nous en faisons partie. Nous aussi, on est des pauvres, des éclopés, voilà, on cherche, on ne sait pas trop. Eh bien, le Seigneur, il veut faire de nous un peuple uni, les douze tribus qui se réunissent pour devenir réunionants de son amour à travers le monde. Et l'urgence, des urgences, va être à notre tour de nous rendre disponibles à l'amour de Dieu. Finalement, on n'a que ça à faire. Se laisser guérir, pouvoir venir, devenir des éléments, des ouvriers de guérison, de joie, de paix pour le monde. C'est une espérance sans limite qui s'ouvre devant nous. Parce que si nous, vous voyez, dans Saint Paul, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour faire rayonner la bonne couvraie, elle marche. Voilà, ça va. Si ce qu'il y a de fou dans le monde a été choisi, je peux me laisser choisir. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on assiste à la naissance d'un peuple nouveau. Et ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Moi, je dirais, les crises qu'on traverse, les difficultés qu'on peut traverser dans l'Église et qui ne sont pas minces, doivent nous dire que finalement, quelque chose de nouveau doit apparaître. Et cette nouveauté, c'est peut-être le retour à l'Évangile. Le retour à l'Évangile, où finalement, on ne parle plus de questions hiérarchiques, de rituels, de tout ça, mais de la saveur de l'Évangile qui vient faire renaître les vies les plus blessées, les plus cassées, pour en faire des témoins pour le monde. Bien que le Seigneur nous donne de nous laisser saisir, de nous laisser conquérir par cet amour, pour pouvoir ensemble, unis, unis, donner le signe pour le monde, pour ce monde qui est fracturé, qui est blessé. On a vu à Angoulême, cette semaine aussi, ce drame et les blessures, de part et d'autre, qui peuvent apparaître. Eh bien, nous avons à devenir, nous pauvres que nous sommes, des témoins de paix, des témoins de tendresse, d'amour, de pardon, de justice. Alors, je vous dis, il y a quelqu'un qui sort de l'hôpital, bon, il y a Jean-Pierre, bien sûr, mais il y a aussi François. Vous connaissez François ? Il n'est pas. Voilà. François. Si vous ne le connaissez pas, je vous le présenterai à Marseille bientôt. Eh bien, François, vous voyez depuis des années, cet homme, qui a été élu âgé déjà, mais maintenant qui est bien âgé aussi, et qui est fatigué, parce qu'il travaille beaucoup, François, il nous indique le chemin. Le chemin, c'est, il est sorti de l'hôpital, ses premiers mots, ça a été pour les morts de la Méditerranée. François, il nous indique que si on veut faire advenir le royaume, il faut aller vers les plus pauvres, il faut une église pauvre pour les pauvres. C'est ça la renouvelle. Et que le Seigneur nous donne d'être des bons compagnons pour François et pour lui, Jésus, en étant bien conscient que ce n'est pas dans les hauteurs que se passe la foi, mais sur le plancher des vaches ou sur des embarcations tangentes. C'est là, quel Seigneur, c'est là qu'il nous attend et c'est en considérant que le royaume arrive là que nous deviendrons bonne nouvelle pour le monde.